C'est un signe que le scrutin approche. À 60 jours du vote, les affiches électorales poussent sur les pelouses d'Ottawa. Mais un autre indice ne trompe pas. Les libéraux prennent les grands moyens pour définir leur principal adversaire, en ressortant une déclaration faite par Andrew Scheer à la Chambre des communes il y a plus de 10 ans. En plein débat sur le mariage entre personnes de même sexe, Andrew Scheer a affirmé que pour survivre, la société doit mettre des enfants au monde, ce qui lui a fait dire que les unions homosexuelles ont un caractère opposé, puisqu'il n'y a pas de complémentarité des sexes. Si les libéraux ont dépoussiéré cette vieille vidéo, les positions d'Andrew Scheer sur le mariage entre personnes de même sexe étaient connues. Le jour où il s'est lancé dans la course pour remplacer Stephen Harper, Andrew Scheer a indiqué qu'il n'a pas l'intention de rouvrir ce débat. Nous défendons les droits des LGBT, nous défendons le mariage tel qu'il est prescrit par la loi. Notre parti aurait été une motion là-dessus, notre chef a toujours été clair là-dessus. Mais que les libéraux sortent des vieilles clips d'il y a 15 ans, ça démontre qu'ils sont complètement désespérables pour détourner l'attention du pire scandale de corruption dans l'histoire d'éthique de SNC-Lavalin. Mais les libéraux n'en démordent pas et mettent Andrew Scheer au défi de participer à un défilé de la fierté gay. Un débat qui est clos, mais M. Scheer refuse quand même de participer à des marches de fierté partout au pays. Son absence a été marquée. Encore une fois, ce n'est pas un dossier qui est clos quand est-ce que personne ne veut pas s'exprimer puis supporter la communauté LGBTQ2. Pour le chef néo-démocrate, des questions sur les valeurs d'Andrew Scheer méritent d'être posées. Est-ce qu'il partage ces valeurs encore? Il faut les dénoncer et il faut dire que ce n'est pas acceptable, mais ça soulève de grandes inquiétudes qu'il a des valeurs comme ça. La campagne électorale n'est pas encore déclenchée, que le ton des attaques est déjà donné. Si les libéraux tentent de définir leur adversaire, Andrew Scheer n'a pas l'intention de se faire dicter la marche à suivre. Il ne participera pas au prochain défilé de la fierté gay à Ottawa. Ici Madeleine Blais-Morin, Radio-Canada, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada